Musique Il y a déjà des ruines entre les engrenages qui va venir que ça va bien trouver Amen Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité d'être encore une grande vie et nous remercions pour la présence et nos bien-aimés Amen Vous savez les frères de l'homme disent que Dieu ne compte pas sur l'église mais il pèse Mais quand il y a un moment maintenant, ça fait du bien Amen Amen Nous remercions le Seigneur spécialement pour le Frère Jésus qui est devant le Nouveau Aujourd'hui, c'est quelqu'un de cette maison, il nous a fouillé Amen Que Dieu te bénisse Merci d'être venu Il n'y a pas d'hasard C'est le Frère Jésus qui m'a dit que tu venais Alors je suis très très content Pour ça, je vais te voir recevoir Et tu n'aurais pas de penser Et le Frère Panama Pliché Mais ni notre frère lui dit que ça N'est pas de chez moi C'est le Frère Jésus qui est dans les Sacramento Amen C'est toujours le M High C'est toujours le M free K qui est dans l'éternité Amen Je ne peux même pas imaginer ce que tu as fait là, parce que moi je vais tomber KO, mais il faut utiliser la force carave, on l'avait encore, que Dieu soit béni, vous êtes là, comme le frère Frédéric a dit, pas simplement vos âmes, vos corps, mais surtout vos âmes ici présentes, et vos esprits, parce que quand nous parlons ici, nous parlons à vos âmes, à vos esprits, pas à vos corps. Amen. Bon, parfois nous les prédicats nous confondons, la brévite qui a les sabots, la brévite qui est l'enfant et tout, nous voulons entendre la, comment on appelle ça, la laine de la brévite jusqu'à ce que la brévite est bienvenue, ça ne faut pas confondre. Donc on est des prédicats parce que nous sommes guidés par la parole, pas par un homme. Moi je ne crois pas que les gens sont obligés de croire tout ce que moi j'ai dit, moi je ne crois pas ça. Je crois que les gens doivent être obligés de suivre ce que la parole dit. Amen. Alors si nous avons cette nature-là, la colombe qui est Dieu lui-même viendra à l'État. Amen. Et ça sera l'agneau et la colombe. Amen. Les d'auves, un des mêmes. Amen. Quand ils se rencontrent, ils deviennent quoi ? Un lion. Amen. Amen. Les lions de la tribune, j'ai là avec qui pour ouvrir les seaux. Mais quand on trouve comme ça, on voit un agneau. C'était simplement un agneau rempli du Saint-Esprit qui est le frère, mon amène. Amen. Que Dieu soit le Dieu. Alors nous allons ouvrir nos livres dans les livres de l'État. Hébreu 13 chapitre. Hébreu chapitre 13 verset 8. Je vais, je pense que ça sera court. J'espère bien, en fonction, qu'il s'agit souvent de l'éventaire de conduire. Je vais placer les bases sur quelque chose que je vais apporter prochainement. Ça va être un peu dur, mais je vais placer les bases aujourd'hui. Je vais faire une plateforme et prochainement, si Dieu nous donne encore l'occasion, nous allons essayer de passer à quelque chose de vraiment consistant. Amen. Nous allons lire Hébreu 13 chapitre 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions. Seigneur Dieu Tout-Priçon, nous l'intégrifions pour remetendre Seigneur qui est sur moi. Seigneur, merci de nous avoir amené en courant, c'est-à-dire au Dieu. Père, on croit en tout cœur que ce n'est pas par nous-mêmes qu'un souverain du super, mais c'est ton esprit en nom qui nous a conduit sur sa main. Seigneur, laisse-t-il que cela ne puisse pas être, ô Seigneur, qu'une simple malade perd, mais que tu puisses, Seigneur, te déverser à nous. Jésus-Christ est le même, qui est ton nom, sois béni, béni à la lecture de ta parole, béni à tes enfants ainsi présents, dans les noms précieux, par Jésus-Christ, notre Dieu, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Là, je prie ce petit passage qui est même la clé du message du Frère Brouhaha. Amen. Amen. Si vous allez partout, vous allez, on vous montre et vous pouvez résumer. Ça, c'est vraiment un passage qui est familier à tout le coin du message. Amen. Mais ce qui est important, c'est de prendre le concept qui est derrière ce passage. Amen. Amen. Sans ça, ça ne sera qu'un slogan. Amen. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, pour parler, et éternellement, ou pour toujours. Alors, je vais parler d'un petit titre, ici, que j'ai intitulé, un mot fait par les principes kénos. Amen. Un mot fait par les principes kénos. Je veux simplement dire que Dieu ne peut pas être un mot fait s'il ne se kénos pas. Amen. Parce que les mots et mots fait, c'est un mot grec, vous le savez, non ? Tout le coin du message connaît ces mots. C'est simplement un Dieu qui change les masques. Amen. Qui quitte d'un rôle à un autre. C'est comme dans une pièce de théâtre. Moi, je m'appelle, disons, Joseph, le père de Jésus. Je viens, je joue le rôle de Joseph, le père de Jésus. C'est pas là. J'ai fini mon rôle, je vais entrer dans la pièce là-bas, je me change, je sors maintenant pour jouer le rôle de Pierre, le disciple de Jésus. Et puis, je rentre encore dans la pièce, je sors encore de nouveau pour jouer le rôle de Jean, toujours le disciple de Jésus. Mais si vous remarquez, le frère Bonhomme dit que c'est Dieu qui est en train de jouer à une pièce de théâtre. Dans cette histoire de la rédemption, il ne s'agit qu'à Jésus-Christ, seul. Amen. Amen. Nous, on n'est que des figuants. Voilà pourquoi la Bible dit que toutes les familles au ciel et sur la terre s'appellent comment ? Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Ok. Si moi, je suis un Dieu, et que vous aussi, vous êtes des dieux, comptez le nombre de gens qu'il y a ici, on aura combien de dieux ? Il y en aura beaucoup. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est-à-dire que ce Dieu-là reste unique, il est quelque part, c'est nous maintenant qui entrons en lui. Parce que le frère Bonhomme dit que pour entrer en Dieu, on y entre comment ? Par le maïtien du Saint-Dix. C'est comme ça qu'on y entre. Amen. C'est nous qui quittons nos pensées. Et dans les brébis, nous sommes connus par la colombe qui est Dieu et le Saint-Esprit lui-même. Amen. Nous oublions nos pensées. Ok. Nous entrons par la nouvelle naissance. Et le frère Bonhomme dit aussi qu'elle n'en peut être baptisée du Saint-Esprit et aller à l'enfer. Amen. Parce que le bâtir du Saint-Esprit, c'est juste un nettoyage. On nettoie. Mais la nouvelle naissance, c'est un remplissage. C'est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui se remplit dans le vase. Amen. C'est en cela que vous voyez. Les hommes ont des sensations, mais ne pas être des enfants. Ils ont des sensations. Frère Bonhomme dit, un homme peut être moins du Saint-Esprit dans la chair et être noir comme du créneur dans son âme. Dans le cas de Judas. Il est parti chasser le démon avec tout le monde, n'est-ce pas ? Mais Judas va retourner. Il va se réjouir comme tout le monde. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons se sont soumises à vous. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres. Amen. C'était ça la victoire. La victoire, ce n'est pas chasser les démons. La victoire, ce n'est pas faire des miracles. Opérer des miracles. La victoire, c'est le remplissage. La personne de la colombe dans la brémie. Amen. Si la colombe ne descend pas dans la brémie, la brémie n'est pas une brémie. Amen. Ça, c'est l'étape finale. Mais Dieu marche toujours dans le morphe. Il ne change que de forme. C'est en cela que le diable s'a mouru. Si le diable n'arrive pas à comprendre Dieu, c'est grave que le système est mauvais et le principe kénos. Amen. On ne peut pas dire que Dieu est un morphe s'il ne se kénos pas. Ok. Or, le kénosement, c'est quoi ? Ça, la dénomination est toujours en arrière. Ouais. Ok. Ouais. Il n'y a pas... Il n'y a pas ici. Ok, c'est terrible, monsieur. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Ok. En fait, c'est-ci. Nous avons... L.E.U. Ok. C'est un vide. C'est celui qui existait par lui-même. Ça, c'est la personne des dieux. Ok. Gardez vos regards dans la personne des dieux qui a existé. C'est-à-dire Elohim. Ouais. C'est celui-là ici. On ne dessine pas parce qu'il n'est pas là. On ne peut pas le voir. L.E.U. Ok. Et ici, nous avons les logos. Si vous voulez bien la colonne des faits, vous la nuer. Ok. Et ici, nous avons la chair. C'est-à-dire. Pour commencer à crier, Elohim, c'est vide là-dedans. Amen. Ok. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a plus rien. Amen. Si nous comprenons ce principe, ça sera facile. Voilà pourquoi les promesses de Dieu sont réjitées. Parce que les gens n'ont pas compris ça. Ouais. C'est vrai. La première fois que le frère bonhomme a prononcé, c'est pour ça que c'était dans la publication. Dieu dévoilait. Il dit, les dieux dévoilés devant vous. Vous savez, c'est une malédiction. Si l'homme continuera à croire qu'il est deux personnes avec Dieu. Amen. Amen. Si l'homme continuera à croire qu'il est deux personnes avec Dieu. C'est une malédiction. C'est que l'homme n'a pas compris la parole de Dieu. Parce que Dieu dans son objectif, l'objectif de la rédemption, c'est de faire Dieu un avec nous. Amen. En ce jour-là, vous comprendrez que je suis dans le Père. Le Père est en vous, est en moi, et moi en vous tous, nous sommes un. Amen. C'est l'unité d'un seul Dieu dans un peuple. Amen. Dans le système qu'est nos. Un Dieu est nos. Voilà la chose qui a troublé les Juifs. Un Dieu grand qui était dans la colonne du feu, qui était sur la montagne, qui pouvait tuer un animal qui s'approchait de lui. Et ce Dieu-là, c'est mort maintenant. Il s'est quenosse dans un bout d'homme. Jésus-là, c'est le Père. Jésus-là, c'est le Père. Jésus-là, c'est le Père. Ils avaient eu une pensée à eux. Et ce que Dieu pouvait être. Un Dieu grand, la colonne du feu, se déverse dans la plénitude dans l'homme Jésus. Ok. Cela a dépassé l'entendement des pharisiens. Ils ont dit, mais ce n'est pas celui-ci, le fils de Marie et de Joseph. Ce n'est pas celui-ci qui est né ici, d'une naissance bataille, d'une naissance, comment dirais-je. Il est légitime. C'est un enfant bataille. Vous lui dites, tu es le fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est lui et le rime. C'est lui qui existait. Avant rien de soi. C'est ce bout d'homme là. La femme m'a dit, d'ailleurs, les messieurs là, ils sont trop baisés sur les pinceaux. Jésus ne ressemblait pas à eux. C'est vrai, il est trop beau. Il n'était pas beau, Jésus. Il n'était pas beau. Si tu le regardes comme ça, si les gens suivaient Jésus, je ne sais pas quoi ce qu'il disait. Son apparence ne représentait rien de la divinité. Voilà pourquoi Tony Zahmet cherchait un chemin du ciel. Dans son songe, il va et voit un homme habillé en noir. Il tourne comme ça, c'est un prédicateur. Il dit, moi, ton monsieur le ciel dit, regarde, c'est lui qui est devant. Il construit son chemin, il arrive là-bas, regarde, c'est lui qui est devant. Tous, il a rencontré, tous les prédicateurs, tout le monde qui l'a rencontré, c'était les prédicateurs. Mais il arrive au dernier prédicateur, il dit, c'était son prince, son pasteur. Son passeur lui dit, regarde, c'est lui qui est devant moi. Il dit, j'ai regardé un homme au-dessus du montagne. Il était en bleu de travail. Il dit, il ressemblait à tout sauf à un prédicateur. Les gars, c'est salopettes. Il n'est quand même à tourner comme je dis, frère, pendant que c'était toi. Voilà le chemin du ciel. Le Dieu du ciel, qui se dérace dans les systèmes émorphes et ékénos, dans un nom, vous cherchez un Dieu qui ne l'a pas. Donc, c'est qu'on n'a pas compris le principe. Tu es la chère, même l'une de ses têtes, mais Jésus ne vient pas. Vous comprenez ? Donc, les gens ont manqué les principes émorphes et ékénos. Le frère, il a incité, il a manqué sur ça. Il peut revenir le même frère, pour vous dire que nous atteignons Jésus. Nous atteignons Jésus, j'ai dit, amène. Mais si je comprends les principes émorphes, dans les morphées, je comprends qu'il n'y a pas de Dieu quelque part. Là, on serait des trinités. On serait des trinités. Voilà le malheur, la maladie du catholicisme qui est entrée dans les peuples. Parce que la dénomination, c'est un état d'esprit. Ce ne sont pas les quatre émorphes, c'est un état d'esprit. Les gens sont sortis avec la dénombre dans leur pensée, en croire que Dieu, c'est un être qui est quelque part. Et eux, ils attendent. Quand vous êtes malheureux, quand vous priez que Dieu puisse vous guérir, vous croyez que la guérison n'est pas nous. Et vous m'aimez. C'est de vous même qui est venu à la guérison. Il n'y a pas un Dieu loin. Vous n'avez pas apprécié. Beaucoup crient. La Bible dit que si vous voulez prier le Seigneur, on va entrer dans votre chambre ferme. Parce que celui qui a votre bébé de prier, il est dans le cœur. Et il vient comment ? Lui, la colonne, la parole de Dieu, il vient. Les saintes, il vient au travers de la parole, au travers de la prédication de l'Évangile. Frère et madame dit, il y a des fois que les gens venaient d'aller prier. Avant même d'aller prier les gens, il était déjà bien. C'est la prédication de l'Évangile. Parce que Dieu s'est transformé comme ça. C'est une intelligence. Comme on l'a informé à Damien. Là, j'ai venu pour lui dire que quand tu as commencé à prier, Dieu avait déjà exercé. Ce qui lui manquait, c'était l'information. Amen. Ok ? S'il savait que ça plaît, il allait m'en arrêter. Donc, il continue à prier pour rien. Parce qu'il n'était pas informé. Voilà pourquoi Dieu vous envoie un prophète pour vous informer ce que vous êtes. Il vient et dit que vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes un avec Dieu. En cela, nous avons compris que c'est Dieu qui s'est mort fait dans le Kénos comme son peuple. Il est le même hier, aujourd'hui. En cela, si vous comprenez ce système, si on veut dire que Jésus est venu de la main. On n'est pas les panthéologues pour dire que Jésus n'est pas mort que nous appellons. Vous savez, qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Donc, c'est qu'on l'a venu compris. Elohim. Qui s'élérose dans le Logos ? Cela dit qu'ici, il n'y a rien. Par rapport à Kénos. Ok ? Comme on l'a dit qu'il s'élérose, ce n'est pas qu'il ne vomit pas. Ce n'est pas qu'il vomit. Donc, il s'élérose, il s'élérose. Amen. En anglais, il s'élérose. Je n'ai plus de citations dans le Logos pour bien expliquer ça. Parce qu'il est un Logos fidèle. Il s'élérose. Donc, il s'élérose. Tout ce qui était Elohim, s'est retrouvé ici. Cela dit qu'ici, il n'y a plus rien. Ça reste empty. Donc, empty, donc, nothing. Nothing left. On a créé ça. On a créé, on a créé, on a créé, on a créé. Dieu a dit, je vais me transformer, je vais devenir un homme de chair. Kenos encore. Ok. Là, c'est Kenos. Et là aussi, c'est Kenos. De la même manière que c'est Kenos à partir d'ici, il est fait de la même manière aussi là. Si c'est Kenos là, qu'est-ce qui reste là? Et maintenant, si c'est Kenos dans l'épouse, qu'est-ce qui reste encore? Amen. Donc, si il y a l'épouse, si l'épouse est Jésus, l'épouse n'est pas la femme de l'ennemi. Parce que quand on appelle les gens pour leur montrer la femme de l'ennemi, d'un après-dix-lèves, on l'amène d'abord sur une autre montagne et on lui montre la femme de l'ennemi et les gars, ils voient quoi? Une cité. Et la cité qui avait l'apparence d'une pierre briseuse, le jaspe. Et dans le poteau livre, c'est quand ça fait l'étoile là-bas, on présente Christ, il est assez sur le toile, on le voit, il avait que l'apparence, le jaspe. C'est la même personne. Ça dit qu'au temps de l'épouse, l'épouse devient l'épouse. Amen. Et il est Jésus qui allait faire attendre. Yeah, yo. Yes, sir. Parce qu'il est dans le système. Là, il est... Oui, 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 oui. Yes, sir. Je vais vous mettre en place. 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 Là, Moïse, dans le système, Kénos. Dieu sait Kénos est dans Jésus. Les mêmes et Dieu. Moïse disparaît. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sous la commune de Moïse, quand Moïse a quitté la scène, Dieu s'est déversé dans Jésus. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jésus ? Il dit, Jésus, suis ce que mon servieté, Moïse t'a dit. OK. Mais Dieu donna conseil à Jésus. Il explique ce que son pauvre sœur, son pauvre sœur. C'est lui que Dieu était la parole. Moïse était la parole vivante pour Jésus. OK. Crois à Moïse, c'est quoi à Jéhovah ? Alors, Dieu s'est déversé dans Jésus. Jésus a pris la colude des enfants d'Israël pour entrer dans la paix et pour lui. OK. C'est un système immorale. Bien que Moïse n'ait pas. Après, je prends ça parce qu'il y a trois dispositions. Père, Fils et Saint-Esprit. Sainte-Esprit. OK. Jésus-Christ. Nous allons prendre notre deuxième passage. 1 Corinthiens, chapitre 10. Il dit qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels, n'est-ce pas ? Oui. Et qu'ils ont tous bu les mêmes prévengers spirituels. Ici, là, on parle de l'aliment spirituel. OK. Ça, ce n'est pas la main parce que la main n'était pas spirituel. N'est-ce pas ? Là, on ne parle pas de la main. La main n'était physique. Là, on ne parle pas de l'aliment spirituel qu'ils ont mangé. On continue. Et qu'ils ont tous bu les mêmes prévengers quoi ? Spirituels. Ça, ce n'est pas des noms naturels. On ne parle pas de prévengers spirituels, c'est-à-dire le sang. Ma chair est mon sang. C'est spirituel. Et là, on dit car on revient la réponse. Pourquoi est-ce qu'il mangeait dans un aliments spirituels ? Il dit car il buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Les rochers que Moïse a frappés ne les suivait pas. Mais il y avait un rocher spirituel qui les suivait. Amen. Amen. Il dit Moïse c'est rocher-là. Il buvait de l'eau spirituel qui venait de Moïse. Ça dit que Dieu est la parole qui est l'eau de vie qui s'est déversée dans les morts et les kénosses dans Moïse. Et la Bible nous dit que c'était qui c'est rocher-là qui était Christ. Et là. OK. Donc, Jésus n'était pas agonné. Amen. Mais Dieu travaillait déjà. Mais pourquoi nous voulons trouver Dieu dans Jésus simplement ? Le juge attendait, il n'attendait pas Jésus est Jésus. Le juge attendait Jérôme. Voilà pourquoi Jésus est venu. Le nom de Jésus dans l'ancien qui s'est passé n'existait. C'est Jésus. Mais on vient après c'est Yeshua. Alors ça tout le monde le juge. Ce n'est pas les messieurs qu'on l'attendait. Et ils attendaient le Messie. Ils ne savaient pas que le Messie savait simplement dire les Oumans. Alors, si nous avons quelqu'un qui est Oumans aujourd'hui, ce n'est pas le Messie. Amen. C'est le Messie. Ah, frère, tu veux faire le frère et le Messie. Oui, le Messie c'est un Messie. Amen. Parce que nous-mêmes nous sommes des messiaires dit à l'aise. Nous sommes des messiaires mais le frère ne l'est pas des messiaires. C'est-à-dire que nous sommes plus que le frère si je dis vous êtes des dieux dis Amen. Amen. Le frère va nommer Dieu. Amen. Ok. Moi, je ne peux pas être plus du frère que le frère va nommer. Non. La maldité vient des frères vanama. Par rapport à ce que le frère vanama prêchait, c'est ça qui fait de moi un dieu alors le frère vanama était un dieu. Comme Moïse était un dieu vivant pour les enfants d'Israël, le frère vanama était un dieu vivant pour les nations. Amen. Il est le passeur de tout moi même de toutes ces dénominations. Simplement, ils l'ont réjouillé. Alors, ils ont dit dans ces rochers qui était Christ. Christ, c'est Jésus qui n'était pas encore né. Mais là-bas, il existait déjà. Alors, si vous comprenez les principes Christ, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec l'enfant qui est né. Ok. Parce que Christ, c'est le fils qui est donné. Amen. Jésus c'est l'enfant qui est né. Amen. Jésus a été déprécié. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Alors, le fils qui est donné ses origines et le monde depuis le jour de l'éternité. Amen. C'est le qu'on appelle Christ qui est le même. Et Jésus le fils a révélé les noms humains de Dieu. Parce que Dieu était dans Moïse. Moïse est né d'une femme. Dieu était dans tous les prophètes et dans tous les prophètes. Mais au temps de la fin, pardon, au temps de Jésus, Dieu devait créer lui-même son propre corps. OK? Il a dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offre mais tu m'as formé un corps. Voici père, je viens pour faire quoi? La volonté. Jésus est venu par la volonté de Dieu. Il est venu comme Adam. Voilà pourquoi on l'appelle le second Adam. Parce qu'il n'est pas né du sexe. Et Dieu appelle Jésus sa démarre. Il vient dans cette chaîne-là pour qu'il habite pour revenir mettre son nom. Alors c'est là qu'on a compris que le nom de Dieu est Jésus. Ce n'est pas celui qui est né mais Jésus-Christ. C'est celui qui a toujours existé. C'est celui qui vient d'Eloïve. Ça, ce n'est pas un nom. Ça veut dire que c'est vraiment celui qui existe par lui-même. Mais son nom, depuis ici, le nom qui était dans sa pensée, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il sait qu'il le sait dans les logos, la colonne de feu le père, n'est-ce pas ? Il n'y a rien du père, j'ai le tournoi père. Ok ? Il s'appelle Jésus-Christ. La colonne, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que quand vous voyez la colonne de feu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand le bébé a mis le feu, m'a amené à Kentucky, le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Amen. Amen. Vous comprenez ? Enfin, c'était la colonne de feu. La colonne de feu, ce n'est pas un nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'enfant, je ne parle de l'enfant, je parle de l'enfant, qui a ses origines depuis les jours, de l'éternité. C'est le logos qui est le Seigneur Jésus-Christ. La venue secrète. Dieu va laisser le monarque, les grandes églises, il va se confiner dans une petite camale. Amen. Et il va faire quoi ? Il va s'encouffrer et il va s'encouffrer et il va s'encouffrer. C'est toi ! Amen. Alors, non, ne va pas toi-même. Il dit, ne bois pas, ne fume pas, car j'ai le travail qu'on peut avec toi quand tu es un peu. Et on l'a vu, dans la nuit de prière, qui se fatigue. Il dit, ce que j'ai fait, ce n'est pas facile, la proté sur moi toute la divinité. Amen. Alors, il est parti chez son couturier. Ils ont le magasinier, ils ont fait, on va nous voir le magasinier, et il y a une petite différence entre les deux et les paules. Il dit, le péché du monde n'a qu'est-ce que ce n'est pas ? Amen. Amen. Frère, aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui nous a prêché le message, c'est Dieu lui-même. Yes, sir. Dieu aime tu en es dans la chair lui-même. Yes, sir. Hallelujah. Amen. Yes. Amen. tu dois croire à ça pour être sauvé. Yes. 15, Dieu le volait. Vous aimez le prophète ? Amen. Dieu le volait 14 juin 64. Et quand il est dit ici qu'il s'est déversé ou répandu, maintenant, nous, on serait porté à penser ceci. Parce que c'est ça la nature de l'homme. Quand on prononce quelque chose, l'homme a déjà une pensée par rapport à ça. Fais, madame, maintenant, c'est que les gens pouvaient penser de ça. Il dit, maintenant, il dit, ce qu'il aurait vomi. Il dit, le mot en est un petit en français déversé. Non, un petit en français ça devait être c'est vidé. Amen. Un petit, ça veut dire il s'est vidé. Ça veut dire que moi, je ne suis plus le vrai, je ne vais faire une vie. Amen. C'est pas que moi je donne naissance à Éricard, bien qu'il y ait une partie de moi, moi je suis encore là. Quand on dit Jésus, c'est le fils de Dieu, c'est pas comme ça. Amen. Quand on dit c'est le fils de Dieu, il est Dieu nous-mêmes. Si je dis que je suis le fils, c'est Dieu, c'est Dieu moi-même. Moi, 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 c'est le salaire que je n'ai vraiment à me dire Dieu incarné dans la chair lui-même, c'est-à-dire moi. Quand on dit que le feu est bonhomme, lui, c'est quand Dieu incarné dans la chair lui-même, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc, si vous cherchez Jésus dans cette tête, il est là. Yes sir! Parce que, dans la page de l'Église, on regarde comme ça, il dit, je vois quelqu'un au milieu du champ de l'Église, comme Irénère, la Marpelle, Coloma. Donc, au terme de Paul, Jésus-Christ s'appelait Paul. Dans la vie de Sommier, Jésus-Christ s'appelait Irénère. Et vous les mettez ensemble, c'est ça qui forme la nuit à cette corne. Amen. Et c'est cette nuit à l'Église, les seaux. Amen. Amen. Oh, qu'il aurait répandu quelque chose qui était en lui. Voyez-vous que quelque chose de différent de lui serait sorti de lui. Mais, les mots qu'il a en grec ne veulent pas dire qu'il aurait vomi ou quelqu'un. Son bras serait parti ou son nez serait parti une autre personne. Vraiment, c'est qu'il s'est transformé, il s'est répandu dans un autre masque, dans une autre forme. Ce n'est pas une autre personne appelée le Saint-Esprit qui est sorti de lui, mais c'était lui-même. Il sait toujours qu'il le sait. Quand vous dites que l'épouse a la pléitude de la divinité, cela ne veut pas dire qu'il y a encore un Dieu quelque part. Parce que le trône de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Amen. Voilà pourquoi le jugement du trône de blanc, ce n'est pas un Dieu qui se soit quelque part. Il juge dans le cœur des croyants. Amen. Pourquoi vous vous accusez entre vous dans le tribunal ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre ? Ce sont les saints qui jugent la terre. Dieu, que ce soit dans le trône du cœur. Voilà pourquoi il nous dit que c'est lui qui vient quand. Il va s'asseoir sur moi, avec moi, sur le trône de mon père. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur ce trône. Parce qu'il y a avec vous et même en vous jusqu'à la consommation. Un Dieu qui se déverse. Il dit ceci. Il dit Il s'est répandu lui-même dans les champs. Christ en vous. Voilà. Comme c'est beau, comme c'est merveilleux de penser que Dieu s'est répandu dans l'être humain, dans le croyant, répandre, ça faisait partie de sa pièce pour faire ça. Dieu, toute la pléitude, oh là là là, vous voyez ça? Amen! Vous voyez ça? Dieu, toute la pléitude, toute la divinité corporellement s'est trouvée dans cette personne Jésus-Christ. Il était Dieu, le seul Dieu, pas une troisième personne, ni une deuxième personne, ni une première personne. N'est-ce pas? Mais la personne, Dieu dévoilé dans une chair humaine. Le Dieu, tout-pourissant, dévoilé, devant vous. Le Frédéric Sécédan, le mighty court enviard le four of us. Paragrophe 4. Il dit en anglais, in John 2.28, il promis qu'il y a d'autres qui sont qu'il Someen. Pour entrer les où on insiste à de quelqu'un qu'il s'entraînait, mais il s'entraînait lui-même. Voilà le terme qu'il s'entraînait. Il s'entraînait quelque chose. Tout ce qu'il y a, il s'entraînait. Je vais vous dire ça. Il s'entraînait. Il s'entraînait. Il s'entraînait. Il s'entraînait. Tout ce qu'il n'a jamais possédé, Christ l'a fait retourner à la chambre. Et l'a donné à la chambre. Tout ce qu'il y a fait, il s'entraînait dans la chambre. Et tout ce qu'il y a fait, il s'entraînait dans la chambre. Et je suis avec vous, même dans vous, à la fin du monde, Jésus prie le même, à la chambre. Oui. Vous comprenez le principe d'Evo 138? Amen. Quand j'ai compris ça, il avait compris son légistère. Amen. Parce que si vous ne comprenez pas d'Evo 138, ça ne serait qu'un slogan. C'est un Dieu qui se déverse. Evo 138 exprime les morts et les kénos. Ça va toujours ensemble. Dieu ne peut pas partir. C'est le mot fait sans c'est kénosé. C'est pourquoi j'ai dit le mot fait, par le principe kénos. Ça va toujours ensemble. Parce que Dieu ne peut pas partir. Il ne reste qu'il ne peut pas. C'est le Dieu. Ok. Christ identifié dans tous les âges. Écoutez, même les titres. Là, je n'ai même pas besoin de lire. Parce que les titres vous disent déjà. Christ identifié dans tous les âges. Dieu est reconnu par ses caractéristiques. On ne reconnaît pas Dieu par sa part. Oui, oui. Non, monsieur. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, il dit que la photo est offrement. Il dit, lorsque l'est parti, je vais lire ça. Lorsque l'est parti prier, il a vu une image, un monsieur. Il dit, il ressemble à Jésus Christ. Il se dit, je vais l'appeler. Il dit, il n'a même pas bougé. Il dit, Dieu dit, Seigneur Jésus Christ. Il dit, il a tourné ma regard. Il dit, oh, il a un visage parfait. Il dit, son apparence s'il pouvait prononcer un mot. Le monde allait se choquer. Il dit, il est ressemblé à off-moi. Il dit, voilà pourquoi je n'ai jamais manqué cette photo-là chez moi. Il dit, je l'ai mis devant moi comme ça. Quand j'ai prié, lui est là qui me regarde. Amen. Il nous donne une image de Jésus. Mais il ne nous a pas dit que la personne là-même viendra en compte. Voilà pourquoi la niwe est descendue. Il dit, regardez ça. Il dit, c'est exactement la photo-là. La promesse n'est pas complète. Amen. On prend la photo-là, on prend la photo-là, on met les dents. Parfait. Mais là, je l'ai vu. Vraiment, ce n'était pas une vision. Il l'a vu comme ça. Comme je vous vois comme ça. Il n'a pas nécessité la vie du Seigneur. Amen. Si cela pouvait être la vie du Seigneur, cela devait être là-bas. Le frère Manon n'a pas appelé ça la vie du Seigneur. Mais Dieu, qui est la parole, qui vient au temps de l'enfer, il vient pour être dévoilé. Parce que Dieu, depuis le commencement, il est nous et nous sommes lui. Amen. Il est en nous, il a simplement été voilé. Vous comprenez ? Comme les mystères d'Adam et Ève. Quand Ève était dans l'âme, ils ne se connaissaient pas. Jusqu'à ce que Adam devait dormir, et on soutenir une partie de lui, un mensonge, on crée Ève. Quand Ève était arrivée, la seule personne qui connaissait l'identité d'Ève, c'était Adam. Amen. Ève avait le devoir de voir Adam, parce que le Seigneur ne pouvait pas lui donner son identité. Jusqu'à ce que Ève venait vers Adam, Adam lui dit que tu es l'os de maison, la chair, la ma chair. Parce qu'Adam savait. On le pousse aujourd'hui, n'a besoin que de l'information, qu'on lui dise ce qu'il sait qu'elle est. Parce que, Dieu n'a pas donné le nom à Ève. Il n'a pas donné le nom à Ève, vous le savez non ? C'est Adam qui appelait la femme Ève. Dieu est jamais. La Bible dit dans la Bible anglaise, Genèse chapitre 5. Il dit, Dieu créa l'homme et la femme, et il les appellera du nom d'Adam. C'est le nom que tu avais donné. Quand il est sorti d'Adam, Adam lui dit, on t'appellera Ève, car tu es la mère de tous les vivants. Parce qu'il est aussi la mère de Caïn. Mais Adam n'était pas le père de tous les vivants. Parce que, vous connaissez l'histoire, à ses mains du serpent. Vous connaissez que c'était passé. Frère Bonhomme dit qu'il ne s'est pas été un homme. Dites Amen. Dans le pays du Nôme, il y avait encore des gens qui existaient là-bas. Un monsieur, un banni, qui est venu au pays du Nôme, est venu, prêcher la parole à Ève. Alors Ève a scellé. Parce qu'il était un animal, lui, il commençait les secrets. Comment elle s'est reproduit en dehors de la parole de Dieu. Alors qu'il devait être créé, Anna devait être créée comme son père. Son père l'a créée par la parole parlée. Anna aussi l'a créée comme ça. Et nous aussi, on devait avoir les enfants par la parole parlée. Mais, laissez-le pas retourner. Il a séduit Ève, Ève a donné naissance. N'est-ce pas ? Pas de moyens prouvés par l'animal. Alors Dieu l'a acheté. Vous voyez maintenant, c'est Ève, c'est Anna, qui avait les secrets. Qui connaissait qui Ève était. Aujourd'hui, l'épouse, c'est Jésus qui est l'époux, qui a les secrets. Jésus qui est la parole. Voilà pourquoi, le message est venu, pour nous dire qui nous sommes. Frère Godin dit, elle est chère de sa chair, l'os de ses sons. Amen. C'est ça l'épouse. L'épouse n'est pas une autre personne qui est Dieu. Maintenant, au terme de la fête, c'est dans l'union invisible. C'est-à-dire, Dieu qui est l'Esprit, qui entre dans les croyants. Quand vous cherchez Dieu à l'épouse, il n'y a plus là. Parce qu'il s'est venu dans son épouse. C'est vraiment. Vous voyez, toutes ces choses, c'est qu'il représente Christ. Il était une partie. Dieu n'a pas changé. Sa nature n'a pas changé. Vous comprenez ? Dieu n'a jamais changé. Sa nature n'a jamais changé. Sa nature n'a jamais changé. Il est toujours la parole. Il dit, si un Malachi Christ prouve cela, il changeait sa forme pour chaque âge. Il changeait sa forme dans chaque âge. OK ? Aujourd'hui, il s'appelle Paul. Après Paul, il s'appelle Irénée. Amen. Après Irénée, il s'appelle Martin. Après Columba, ainsi de suite. Bon. Quand il arrive, au temps de la fête, il s'appelle comment ? Donne-moi la réponse. À Abraham. C'est ça, Jésus. Yes, sir. Il ne fait que changer la forme. Sa nature ne change pas. Il est toujours le même Dieu. Élohim qui existait là-bas. Il est fait changer de forme. OK ? Amen. Il continue. Each eight years, a lovely part of the world which has been prophesied will happen in seven days. Il y a déjà une parole qui a été prononcée qui l'a fait s'accomplir dans un certain âge. Un. Tout ça, c'est l'histoire de la rédemption. Dans le but de ramener l'homme en Dieu et Dieu dans l'homme. Voir le chemin. Nous allons vers le Père. Mais montre-nous le chemin. Il dit, je suis le chemin. Oh. Toi, tu es le chemin. Oui. Bon, tu nous as dit que tu allais vers le Père. Mais montre-nous le Père. Cela nous suffit. Ah. Jésus t'a répondu. Il t'a dit, ah. Depuis l'odeur, vous ne m'avez jamais connu. Mais si vous me voyez, vous voyez le Père. Le Père est à moi. Et moi, je suis dans le Père. Non. C'est-à-dire que le Père, par où tu es en train de partir, c'est en toi-même. Donc, le voyage vers le Père, c'est en vous-même. Voyager tel. Amen. Donc, vous quittez la pensée pour entrer dans le cœur. Amen. Il dit, le diable a choisi la tête et Dieu a choisi le cœur. C'est le cœur qui comprend Dieu. Il dit, dans le cœur, il y a une faculté là que l'homme a, l'homme a une faculté dans le cœur pour comprendre. Il dit, l'homme comprend avec son cœur. Ils ont discuté. Il dit, enfin, ils ont trouvé une partie dans le cœur qui est vide, qui est laissant la vie ou pas. Amen. Il dit, on appelle ça comment ? L'habitacle des larmes. Amen. Il dit, c'est là que l'homme pense. La parole de Dieu est parfaite. Quand l'âge vient de l'âge, Dieu se déroule dans une autre forme. Maïmaï. Ha? Ha! Ok. Quand l'âge vient de l'âge, Dieu se déroule dans une autre forme. Si, il se déroule tout le temps. Le monde fait, le monde fait, et le fait entre nous. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement avec Jésus. Non, non. Ce n'est pas simplement avec le vrai grand âme. La parole fait chère, c'est aussi dans vous, dans moi. C'était ça l'objectif. Le vrai grand âme était la gerbe. Agitée. pour montrer que nous aussi, nous allons arriver à cette date-là. Ah, frère. Est-ce que nous sommes-nous arrivés? Sommes-nous arrivés? Une question. Frère Josué. Sommes-nous arrivés? Oui, monsieur. Moi, je suis déjà arrivés. Amen. Alors, mes frères, si c'est comme ça créé, nous les écrivons. Je les ai créés dans mes frères, vous ne le savez pas. Amen. Je les ai créés. Frère madame dit, la croix de l'Amérique, c'est ma croix. Il dit, quand, quand, Abraham Lincoln, prier, il dit, j'ai prié avec lui. Quand Jésus était sur la croix, il dit, j'étais en lui. Ah. C'est-à-dire que, quand le frère madame a créé les écuries, j'étais où? Ah oui. Frère madame dit, vous devez, vous devez vous vaincre vous-même. Quand Jésus était sur la croix, tu sais que tu étais en lui. Amen. Tu as été crucifié toi aussi, avec Jésus. Tu es entré dans la tombe, et le troisième jour, tu es résisté les morts. Ouais. Je dis ça, tu peux les résister, si j'ai résisté. Car, si vous croyez la parole, vous êtes passé de la mort, à la vie. Vous devez croire, vous êtes ressorti. Ah. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je dis que je ne vais pas terminer. On continue. Rémi, Dieu change sa tête. Et mort. Le mot grége veut simplement dire, qu'il a simplement changé, des masques. Et le masque, ce sont ses vêtements, ce sont ses prophètes. Amen. C'est lui qui était dans Moïse, c'est le même qui était dans Noé, c'est le même qui était dans Jésus, c'est le même qui était dans le frère Branham. Vous, comme vous êtes créatrice de l'éternité, quand vous venez en Dieu, vous connaissez le secret, vous ne vous en voulez plus. Voilà pourquoi les juifs ont dit, Moïse nous a dit, Jésus a dit, si vous avez connu Moïse, vous devez le connaître aussi. Parce que Moïse a parlé de moi. Si vous connaissez Jésus, vous devez aussi connaître le frère Branham. Parce que Jésus a parlé de le frère Branham. Amen. Il a dit, c'est lui qui viendra. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vous conduire dans toute la vérité. Lui, quand il viendra, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, quand il arrive maintenant, on dit, ok d'accord, tu es prophète, nous croyons. Alors, est-ce que les gens comprennent même c'est quoi un prophète ? Un prophète, c'est la visitation de Dieu sur laquelle si Dieu vous promet, qu'il va vous visiter, il ne viendra qu'à tant qu'un prophète. Voilà pourquoi les Juifs ne croient qu'il est prophète. Le frère le petit soit dit, frère, madame, va là-bas, ils vont pouvoir en te parler et tu as les signes du Messie. Il dit, ce n'est pas vraiment. Parce que la coupe des Amouriens devait d'abord atteindre son corps. mais là, je crois que, ça nous a débordé à l'autant. Amen. La même chose aujourd'hui, 70 juin, c'est manifesté en flesh, le message de Dieu, la lumière du jour, nous n'avons pas les messages, mais ils ont été élevés. Nous vivons dans une lumière de notre vie. Nous vivons dans une lumière du passé. C'est ça. Les gens ont toujours le concept des noms. Alors, quand nous proclamons ces choses, ils ont dit, frère, ce sont des frères de tout. Non. Nous essayons simplement de comprendre la parole et le frère, madame, l'apprécier. Ça, c'est notre débat. Et si je comprends ce que le frère, madame, a dit, de la manière dont Dieu me les révèle, je suis obligé de le proclamer. Parce que si je ne le proclame pas, je serais un hypocrite. Et dans ce chemin, le frère, madame, dit, que je ne le veux pas, c'est un gâchis. Amen. Le frère, madame, a perdu ses amis. Arrivé dans l'état présent de mon ministère, le frère, madame, dit, oh, même Baxter m'a quitté. Baxter lui a dit, frère, madame, si j'étais à l'époque, j'allais tabasser des masses. Je lui ai dit, mais pourquoi Baxter ? Il a dit, pourquoi est-ce qu'il a quitté Paul ? Il ne savait pas qu'il était l'une des masses. Amen, amen. Je lui ai dit, quand j'arrivais au ciel, la première personne que je me cherchais c'est le des masses. Va, madame, vous êtes à l'époque tabasser. Comment est-ce qu'il peut quitter un homme comme bon ? Alors que lui, il était plus que bon. Mais il l'a quitté. Il dit, non, le frère, madame, avait une doctrine théodique. Lui, il devait prier pour le malade, nous, il devait prêcher la parole. Parce que la parole, ce n'est pas de l'éloquence. Si vous voulez l'éloquence, il y a des gens qui sont, qui ont étudié, qui peuvent parler plus que nous. Les théologiens, ils vous manipulent la Bible. Amen. Mais le frère, il dit, ils sont éloignés de Dieu, comme un lapin. N'est-ce pas ? Ils n'en connaissent rien de Dieu, comme un lapin n'en connaissent les raquettes de neige. Comme un n'ententeur n'en connaissent, dit lui, l'Égyptien. Il dit, ils sont éloignés de Dieu, comme ils l'aident d'être éloignés, mais ils ouèrent. Comme les noms éloignés, et ils se savent. C'est le fond d'éloigné. Closings. Testimulé. I thought, that looks like the Lord Jesus. Là, c'est la vision. Je saute ça. Il dit, I ever did care of some man picture. I like off man's picture. Okay. The head of 30, at 33. You know. And I've got a big picture of it, because when I see him, in the vision that time, that's just the way he looked, and there it was. I got it fixed, so that he would be looking right at me, when I was praying in this picture. It's a good thing, to have an image of man. Amen. it doesn't have to be the Jesus that the people attend. I'm going to continue. Listen. Closings identified the same world in all generations. There are so many people who have not many, have so many different ideas about him. Oh. So, he, he saw these ideas different par rapport à him. He, see each one, as an individual, try to draw up our idea about Christ. Mais c'est-à-dire qu'il n'a pas une picture, c'est-à-dire qu'il est le prophète. Amen. You see, what he was, what he looks like. and how the psychologist has painted a picture, like of man's head of Christ at 33, and Salman and different ones. He said, but see, we don't know he looked like that. So, we could never understand all what he looked like, and by just a painting of the picture. Therefore, if somebody would come on platform, or among us, as have scars in his hand, and all prints, and thorns print on his forehead, and pleading now, that wouldn't be Christ. Amen. See, quelqu'un vient avec les 57 clous. Et il est en train de saigner. Il est ça, ça ne peut pas être Christ. Et pourtant, la Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Quand il va en montrer les 57 clous, les gens vont demander, où est-ce que tu as reçu ça? Il dit, j'en ai reçu de la maison de mes frères. Alors les gens pensaient que les cicatrices éclos, c'était une cicatrice éclos naturelle. Frère Madame, mais s'il vient comme ça, moi je ne croyais pas. Parce qu'il vient dans les 7e sœurs. Parce que les 7e sœurs, il ramène un sur la terre. Ok? Et dans les 7e sœurs, la Bible dit que tout terre le verra. Mais la venue secrète, c'est pas tout terre qu'il va. Parce que quand il vient, tous les yeux doivent voir lui. Et tous les yeux doivent voir, lorsque ce corps revient à terre encore. Ce corps. Voilà les troubles. mais en question les gens pensent que c'est lui qui nous arrête, mais c'est un Dieu qui nous émorphe parce que l'eau est bien colorée et il nous dort l'eau prend la forme et la couleur du récipient c'est ça Dieu, je suis l'eau de la vie du Christ quand il vient, il se déverse par le feu féli il dit ah non moi j'aime Dieu mais le feu féli a été là vous manquez la chose il prend la forme des colombains, non j'aime la parole mais pas colombains j'aime la parole mais bernam là je ne l'aime pas vous oubliez les principes de Dieu but that's why but what why could he be the same yesterday, today and forever s'il vient avec ses cadous et clous comment pourrait-il être les mêmes hier, aujourd'hui pour toujours non il doit changer de forme il était Moïse, il est Jésus il devient le frère pour devenir encore de nouveau l'épouse voilà le Dieu est mort voilà le Dieu est mort le Dieu est mort le Dieu est mort ok ah il est mort il est mort il est mort il est mort « J'ai vu ce qui est ce qu'il est. Il est un peu d'un air. Et il est un peu d'un air. Il est le mur de l'air. Et il est le même de l'air. Il est le même à l'au-dessus. Et il est le même de l'air. Et il est le même de l'au-dessus. J'ai oublié ce qu'il y a maintenant, mai 7, 1963, c'est quand il est venu, si quelqu'un veut le magasin. C'est la même photo qu'il y a de Rocky Ferron sur sa femme sur la face de lui. Et c'est le magasin de science qui est encore une niche. Cela a été produit par le magasin. Vous voyez ses yeux ? Voyez-vous ses yeux ? La France, voyez-vous ses yeux, voyez-vous son, c'est comme si les yeux, c'est le vrai bonhomme qui a dit ça. En présentant les yeux, il dit, il y a les yeux suprêmes. C'est comme ça, avec sa perruque blanche. Il dit, regardez ses yeux. Beaucoup, beaucoup des églises, ils aiment parler dans les passages-là. Voyez-vous ses yeux ? Les pharisiens prêchaient que Dieu tout-puissant devait des... ... ...